Et salut tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de... Boum ! Destruction massive ! Eh ouais ! Dans l'épisode précédent, je vous ai montré un petit tuto redstone sur comment faire... Comment faire des petits systèmes pour les maps aventure. J'en ai montré un en particulier que beaucoup dans les maps de jump utilisés. C'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'est dans les maps de jump que c'est beaucoup utilisé. Il y a des maps de labo, tout ça, It's Better Together, compagnie, là, qui utilisent ce genre de système. Évidemment, il l'améliore un peu. Je vous ai un peu expliqué le principe, après c'est à vous de le modeler. Évidemment, dans l'épisode précédent, on a aussi eu Exaedron et Man King's Mark qui ont complètement échoué. C'est un fail. Un fail total. C'est le failesque. C'est peut-être parce que ça ne marche pas dans l'ender. Je ne sais pas. Par contre, là, j'aimerais juste tester autre chose que ça. On va tester. Si je la retrouve. Non, ce n'est pas ici. Les fameuses... Compact TNT, ça fait... Ça crée de TNT. Celle avec les... Oh bon, on va essayer la... On va essayer la Inverted. Pour vous montrer. Ça va lancer des blocs dans les airs. Je me mets loin pour qu'on voie bien. Voilà. Ils vont apparaître plus haut dans les airs. À moins qu'ils soient supprimés. Ça dépend. Eh oui, ils ont été supprimés. Parce qu'en fait, il y a trop de Void. Sur le monde normal, ça marche mieux. Bon. On réussira plus tard, voire même jamais. Ça dépend. Mining flat. TNT x5. Stance. Premier fois. Eh... Easter egg. TNT x5. Nucléaire. Océan. Réaction. J'ai pas essayé celle-là. Réaction. Ça met des TNT dans tous les sens. Attention ! C'est parti ! Ça fait beaucoup de dégâts. Oh ! Regardez-moi ça ! Regardez-moi cette île ! Comment elle se fait grignoter ! Entièrement grignoter ! Évidemment, The Revolution, c'est évidemment la TNT la plus classe. Peut-être pas la plus destructrice, mais c'est surtout la plus classe. Je vais virer ça parce que j'ai envie de changer. Ça aussi. Attention ! C'est comme des... C'est comme des chimicales TNT, mais dans tous les sens. Pas mal, hein ? C'est une explosion, mais dans tous les sens. En tout cas, on arrive bientôt à la fin de notre destruction. Ça commence vraiment à... À détruire. Eh ouais ! Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ça commence sérieusement à disparaître. Héhé ! Là-bas ! Ah ! Il m'a eu de justesse. Attention ! Évidemment, qu'est-ce qui va commencer à détruire ? C'est ce qu'il y a autour. Pas mal ! C'est vraiment une TNT, mais hors du commun. Évidemment, toutes mes séries boom seront faites avec ce même mode. S'il est mis à jour, tant mieux. Sinon, tant pis. Bon, ça, je peux rester. J'ai pas besoin de rester, puisque voilà. En fait, l'explosion, elle se fait juste autour. Ah ! Elle va dans tous les sens. Elle descend. Ouais. Ça commence vraiment à devenir du grouillère, tout ça. J'aimerais juste changer de TNT. La... La drilling, tiens. On va faire la drilling. Hop ! Je vais vous montrer un petit peu. Je vous montre que celle qui explose. Évidemment. Pas mal, hein ? C'est utile pour creuser des blocs, histoire de faire des gros blocs. Pour faire des tours. Parce que ça... Ça respecte un pattern précis, ça. Là, je peux pas le montrer, parce que c'est que des petites îles, mais... Peut-être que là... Vous voyez ? Les murs sont lisses. Bon, il y a quelques trous, mais... Ça se corrige. Argue. Bon, on en fait deux. Évidemment, ça détruit pas ce qu'il y a en dessous, ça ne détruit que ce qu'il y a dessus. Bon, évidemment. Cette TNT-là, elle va descendre. Hop. Voilà. Cette TNT-là détruit le reste. Et le digging, c'est pas compliqué. C'est la même chose, mais sur une seule colonne. Je vais le montrer là. Parce qu'en fait, les résultats ne sont pas très très visibles. Regardez-moi ça. Combien de blocs vont être enlevés au total ? Deux ! Voilà. C'est juste histoire de faire des petits trous. Mais très profonds. C'est pas mal pour creuser des échelles. Bon, évidemment, ça pose pas les échelles automatiquement. C'est dommage. Le chemical TNT. Floating TNT. Ah, TNT Firework. Non, c'est pas ce que je voulais en fait. Brick House, Gravity House. Météor. Ah, voilà. Pluie de météores. Cette TNT-là est super meurtrière. Imaginez une armée de zombies et cette TNT à côté de vous. Vous vous mettez à l'abri sous un espèce de machin d'option parce que sinon vous allez creuser aussi. Et l'armée de zombies, disons qu'il y en a mille, quand vous sortez de votre abri anti-atomique, il n'y a plus personne. Attention. Ça va arriver. Youpi. Évidemment, il y a du feu. On est. Pas mal. Bon, c'est pas des grosses, mais c'est déjà pas mal. Il y a toujours deux, trois météores perdus. Là. Ça, c'est la vraie météore TNT. Voilà. Ça commence à devenir un peu... Ça commence à faire un décor post-apocalyptique. Ça commence, ça commence. On va aller ici parce qu'il y a de la place. Eh ouais. Météore TNT, attention. Celle-là, elle va faire du dégât. En gros, toute la petite île qui est là, voire peut-être un peu même ce qu'il y a à côté, ça va être entièrement détruit. On va... Voilà, on l'a vu. On a vu la météore. Elle a disparu. Attention. Il va y avoir le bruit. Et en plus, il y a des torches ici. C'est là qu'on avait utilisé le mining, je ne sais plus quoi. Et voilà. Je l'avais dit, ça a complètement tout grignoté. C'est une TNT vraiment très très puissante. Aucune TNT n'est assez puissante pour détruire l'île de l'Ender très facilement. Aucune. Même la plus puissante des TNT nucléaires ne pourra jamais détruire l'île de l'Ender en un coup. Parce que c'est pas compliqué. Si tu détruis l'île de l'Ender en un coup, ben tu craches. Ah, ben voilà. On a l'animation. On attend quelques secondes pour entendre le bruit. Et je vais normalement être repoussé aussi. Et le bruit. En fait, une fois qu'il y a le bruit, t'as l'animation. T'as vu ça, hein ? C'est énorme. Ce météore, il a vraiment tout écrasé. C'est vraiment comme la TNT nucléaire du mode que Fantébo me présentait. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus comment il s'appelle le mode. Ouais, il y a encore un météore perdu de la pluie de tout à l'heure. Le météore arrive. On attend quelques secondes. L'animation. Voilà. On attend un petit peu. Histoire que le bruit arrive et supprime tout ce qu'il y a autour. Tiens, il y a un truc là en dessous, c'est quoi ? C'est un truc de météore. Ouais, météorite. Et bah, il n'y en a plus. Wouah ! C'est énorme ! Tu fais exploser une météorite et après, t'as un décor post-apocalyptique. C'est vraiment... C'est merveilleux. C'est merveilleux. On pourrait presque faire un film dessus. Enfin, non. Je ne pourrais pas faire ça, mais... Voilà. Pas plus d'une TNT après l'autre, parce que sinon, ça risque de faire crasher le jeu. Il y a beaucoup de gens qui commencent Minecraft en disant, ouais, c'est trop bien, je vais pouvoir tout faire péter. Problème, c'est que plus il fait péter, plus il fait péter, et plus il a la chance de crasher. C'est le noobie qui fait ça, ouais. Il n'y a quasiment plus rien. L'Ender Dragon, ça fait un bail qu'il est mort, c'est dommage. Je voulais le garder en vie jusqu'à la fin. Bah, il ne sera pas en vie. Ouais. Je sais. C'est plus... C'est plus très marrant de détruire l'île de l'Ender. Alors, c'est pour ça que j'utilise les météorites, histoire que ça aille plus vite. Voilà. On sait très bien que tout va disparaître. Je vais d'ailleurs m'éloigner. Je vais même boire une... Attention. Est-ce qu'il va rester quelque chose ? Oui. Non. Ah ouais, si, si, il ne reste plus rien. Franchement, il fait tellement noir, je n'y vois rien. Je vais reprendre ma potion. Elle est où ? Les visions nocturnes. Comme ça, je vois mieux tout ce que j'ai à détruire. Et je le vois au loin. Plus loin qu'avec la vision de base. Météor. Je le mets là. Dans une vingtaine de secondes, tout ce qu'il y a autour de moi va disparaître. Tout ce petit cratère-là, plus encore un petit bout derrière. Voilà. On a l'animation. On attend 5 à 10 secondes. Et puis après, on a le bruit suivi des blocs qui disparaissent. Et voilà ! Franchement, c'est une série vraiment très courte. C'est un petit peu con. C'est un petit peu inintéressant comme style de jeu. Mais ça change un petit peu le gameplay. On passe de la construction à la destruction. C'est innovateur. Bon, ce n'est pas très intéressant, je vous l'accorde. C'est pour ça que justement, moi-même, je ne vais pas tourner des milliers de séries là-dessus non plus. Mais par contre, c'est de la destruction, quoi. Si vous voulez vous taper un coup de barre, histoire de se marrer un petit peu, faites comme moi. Faites comme moi. Ou regardez mes vidéos, c'est plus simple. Voilà tout ce qui reste de l'ender. On va mettre une météorite en espérant qu'elle détruise tout. Si elle détruit tout, c'est la fin du challenge. Si elle ne détruit pas tout, déjà, je supprime la météor TNT. Mais de toute manière, la météor TNT étant trop puissante durant les prochaines saisons, elle va être supprimée. Je ne vais pas l'utiliser. Elle est trop puissante. Sauf, si le défi est de taille. Là, par contre, je vais devoir l'utiliser. Et ça y est, tout est supprimé. Non, tout n'est pas supprimé. Il reste encore ce petit machin. Sinon, l'île de l'ender, vous voyez, elle n'existe plus. Il ne reste plus que ce petit pâté. Voilà. Quand il reste un petit pâté comme ça, déjà, pour commencer, on enlève le feu. Maintenant, ce n'est pas compliqué. On va prendre ce chrono-là. Je vais prendre ce chrono-là pour exterminer le reste de l'île. Non pas à la main, évidemment, mais en utilisant quelle TNT ? La TNT la moins puissante que je peux trouver, mais pas la TNT de Minecraft. Bah, tiens, prenons la Firework. Ah si, quand même, ça touche pas mal. En fait, la Firework, elle est déjà assez puissante. Voilà. En fait, non, je vais détruire à la main pour le reste. Bon, laissons tomber le chrono. Il est temps d'achever, cette série. Donc, ça fait trois épisodes. C'est déjà pas mal. Bah, pour l'île de l'ender. Bon, évidemment, boum, c'est une série que je ne vais pas publier tout le temps non plus. C'est une petite série à la con. C'est une série de transition. Et voilà. Et maintenant, on se laisse tomber. Ah oui, il faut bien que je quitte le monde. Ressuscité. Et nous revoilà. Là où j'ai testé toutes les TNT. Donc, bah, tiens, tant qu'on est là, vu que c'est la fin de la série, je vais vous montrer. Voyez, voilà ce que font les Floating TNT. Les fameuses Hell Gate et l'autre Gate. Voilà ce que ça fait. Ça prend tout ça et ça les met dans les airs. Vous allez dire, mais c'est génial. Quand vous regardez en dessous, c'est moins génial. Tout ça, c'est de la merde. L'eau n'est pas censée couler. Et il y a trop de... Ah, mais regardez ! Les déjections de slime font lumière. Oh, c'est pas mal. Voilà ce que fait l'Easter Egg. Ça fait ça. Voilà, j'ai testé un peu plein de trucs partout. J'ai vraiment tout testé. Voilà ce que fait la TNT inversée. La TNT inversée, elle fait ça. C'est très joli. On dirait vraiment des cheveux, quoi. C'est le début d'un cercle. Pas mal, hein ? La TNT inversée, elle fait ça. La TNT animale, elle invoque un villageois et tous les animaux possibles. Uniquement les passifs. Mais les plus passifs. Ainsi que les loups. Les loups, ils sont neutres. Mais... Il y a lui, les villageois et tous les animaux. Sauf le lapin, évidemment. Parce que c'est normal. Ils ne l'ont pas encore ajouté. Il n'y a pas de mise à jour. Évidemment, il y a des blocs de météorites un peu partout qui font... Qui sont d'un éclat assez lumineux. A9. Il n'y a pas de respect. Je ramasse ça et je le casse pour libérer des petits bébés. Sur 30, il y a 28 omelettes et 2 poussins. C'est déjà pas mal. On peut mieux faire. 28 omelettes. Quoique. Quoique, je ne pense pas que ce soit avec un zèle oeuf que tu fais une omelette. Mais bon, ça dépend de la taille de l'oeuf. Voilà. On va encore un petit peu regarder mon monde. Histoire de voir un petit peu toutes les conneries qui s'y sont passées. Bah justement, il y a des trous à force de tout faire péter. Bah il y a des trous. Il y a surtout des blocs qui sont tombés de haut. Ah, ça explose encore ? Merde. Je pensais que c'était fini. Et bien, puisqu'on est là, autant utiliser la météor TNT une bonne fois pour toutes. On va terminer cette série avec un allumage de TNT Météor. Hop, briquet. Je viens le briquet parce qu'on finit à poil. Le météor arrive. Le voilà. Boum ! Je suis juste à côté de l'explosion. Évidemment, il y a des fragments de météorites qui partent un peu partout. Et quand on les casse, ça donne de la gunpowder. Après, évidemment, je ne connais pas les crafts. Bah, évidemment, vu qu'on est dans le monde normal, il y a plus de choses à charger. On n'est pas comme dans l'ender. Il faut que je fasse... Voilà. Tout ça. Non, évidemment, ça n'a pas effacé tout le monde. Tout le monde entier. Hein ? Qu'est-ce qui explose encore ? Il n'y a plus de TNT pourtant. Ah ! Les deux Floating Island ont disparu. Et en plus, regardez. La flotte, elle a baissé. C'est pas mal. On peut faire des courses de bateau. Oh ! Regardez, c'est trop classe. Sérieusement, regardez. Il y a un parcours de bateau, là. Ah bah, pour finir la série, franchement, j'ai juste envie de faire une chose. Première chose. Oh, je suis tellement beau. Ouais. Essayez de retrouver la référence de ce skin. Peut-être que les fans de la série et du jeu vidéo sauront qui je suis réellement. Qui j'incarne, plutôt. Et les autres, bah tant pis. Vous connaissez du Call of ? Pas moi. Je déteste Call of. Counter Strike, pareil. En fait, je déteste les jeux de FPS de ce type. J'ai jamais accroché. Bref. Bateau. Je rentre dans le bateau. Et on va descendre. Wouhou ! Par contre, je ne vois rien. Ce n'est pas très pratique. On va descendre en F5. Ah ! Je me suis fait... Oh ! Ouais ! Bateau. Il est invincible. Ah, regarde. On va recommencer. Je veux... Je veux faire la descente. Comme ça. Et atterrir sur le béton. Bon, je vais dire ça. Youhou ! Cette fois-ci, j'arriverai mieux. À gauche. À gauche. À gauche. Allez. Non. 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 Oui. Nice. 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 Ah. Je vais... Putain. Voilà. Et voilà. C'est donc ainsi que s'achève cette magnifique série. Boum ! Explosion massive. Cette... Oui. Cette série boum. Remplie d'explosions massives et de destructions. Qui ont mis un chaos total à l'Ender. Ainsi que l'Ender Dragon qui est mort pendant que j'utilisais cette fameuse bombe. Bon, en tout cas les amis, on se retrouve pour une nouvelle série. Ça peut être n'importe quoi. Du pixelmon, du boom. Ça peut être une aventure Minecraft normale. Je compte en faire une. Euh... Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter même. Si vous le voulez, c'est pas obligé. Un bon commentaire, ça fait toujours plaisir. Et un j'aime, ça fait toujours plaisir aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait encore plus plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, ça ferait déjà un petit peu plaisir. Allez, bye les gars !